Vous savez, si vous voulez streamer avec deux webcams du même genre, du type Logitech C920, si vous voulez ajuster séparément le contraste, la saturation, le gain de chaque webcam, bien, avant, c'était très compliqué. Il fallait brancher les deux webcams, puis avec le petit software ici, on pouvait ajuster la luminosité d'une cam, les couleurs et tout d'une autre cam. On pouvait juste faire ça pour une webcam. Si on cliquait sur l'autre source de l'autre webcam pour ajuster ces mêmes paramètres-là, c'était efficace que sur une webcam. Ça venait vraiment compliqué parce qu'à l'époque, il fallait faire les ajustements sur la webcam qu'on veut. Après ça, débrancher le câble USB. Après ça, faire les ajustements sur l'autre cam, rebrancher la cam que vous aviez débranchée auparavant et refaire la balance de votre saturation, de votre lumière, etc., etc., puis contraste. C'était vraiment long, c'était vraiment chiant à faire. Il y a encore du monde qui font ça aujourd'hui, mais il existe une autre façon de pouvoir ajuster le contraste des deux caméras séparément. Et c'est en n'utilisant pas le software de Logitech. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, quand on branche notre caméra Logitech C920, à ce temps-là, c'est du plug-and-play. Ou surtout que tu le branches, le driver est d'anodé directement du network, puis ça se fait automatique, et c'est ça que ça installe de base. Alors, le truc pour pouvoir ajuster les deux caméras séparément, c'est d'enlever le driver de la Logitech et le remplacer par un driver générique USB. Et je vais vous montrer comment faire ça à l'instant. Donc, vous allez voir, c'est vraiment facile pour changer le driver Logitech. Vous allez dans le gestionnaire de périphériques et ensuite, vous allez dans la section périphériques d'acquisition d'images. Vous allez cliquer dessus et là, vous allez voir un paquet de vos trucs, dont ici, la signature Logitech HD Pro Webcam. Donc, les deux sont branchés. Donc, ce que je vais faire, c'est pour une, je vais clic droit Propriétés. Après avoir fait clic droit Propriétés, vous allez dans Pilote. Vous allez dans Mettre à jour le pilote. Ensuite, vous allez faire Rechercher un pilote sur mon ordinateur et vous allez choisir parmi la liste des périphériques sur mon ordinateur. Là, il va vous donner le choix entre celui que vous avez déjà, donc le Logitech qui est approuvé, ou Périphériques vidéo USB. Donc, vous allez sélectionner Périphériques vidéo USB. Et ça va installer le pilote généré. Vous allez faire ça pour vos deux webcams. Après ça, l'ordinateur va vous demander de redémarrer votre ordinateur. Ce qu'on va faire à l'instant. Donc, après avoir redémarré, vous rouvrez une nouvelle source dans OBS. Et comme vous voyez ici, c'est plus indiqué Logitech C920. C'est juste rendu HD Pro Webcam C920. Donc, vous cliquez là-dessus. Et après ça, votre caméra apparaît à l'écran ici. Si vous voulez changer les propriétés, c'est important d'aller dans Custom, de choisir la résolution de votre caméra, mettons 720p, et d'aller dans Video Format, de sélectionner MGPEG. Sinon, il n'y aura aucune image à l'écran. Donc, on ajoute notre webcam, numéro 1. Ensuite, on ajoute la deuxième webcam. Donc, après avoir sélectionné nos deux caméras, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut cliquer droit et aller dans Propriétés pour pouvoir aller ajuster Configure Vidéo. Si on appuie là-dessus, ça rouvre un nouveau panneau. Ça rouvre pas le panneau de Logitech qu'il y avait avant, ça rouvre le panneau du driver générique. Et là, on peut ajuster la luminosité de cette caméra-là individuelle. Il manque le contraste, j'augmente la saturation. On peut tout augmenter. On décoche les expositions automatiques. Comme on veut, on fait Appliquer. Puis, ce qui est intéressant avec ce panneau-là aussi, c'est comme vous avez pu voir maintenant, c'est plus juste des sliders. Il y a des chiffres aussi. Si vous voulez avoir les mêmes nombres pour vos deux caméras, c'est plus facile comme ça que juste un slider à peu près. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Et voilà, c'était le petit tutoriel assez rapide qui vous montrait comment pouvoir ajuster deux webcams pareils avec des settings différents, de pouvoir appliquer des différents settings sur les deux webcams à la fois. Merci tout le monde. Ciao.